Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Excel de Solpédine. Aujourd'hui, nous allons voir, selon moi, l'une des plus belles formules, à la fois l'une des plus simples, elle illustre peut-être le génie de l'esprit humain, sa capacité à formuler des conditions. Si tu es sage cette année, le Père Noël viendra t'offrir un cadeau. Si tu mets ta dent sous l'oreiller, la petite souris passera te donner de la monnaie. Combien de conditions avons-nous entendu dans nos vies ? C'est un outil d'une puissance et d'une simplicité que je trouve folle. Si vous n'avez jamais fait de développement, j'entends par là, du code informatique dans votre vie, vous seriez surpris de savoir tout ce que l'on peut bâtir avec des fonctions-ci et avec des conditions. Et Excel n'y échappe pas, Excel a le droit à sa fonction-ci. Alors aujourd'hui, nous allons voir deux choses. Nous allons voir comment utiliser une fonction-ci simple, c'est-à-dire une condition, et après, on va voir comment est-ce qu'on peut tester plusieurs conditions qui ne s'excluent pas mutuellement avec des fonctions-ci. Plusieurs, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle des si imbriqués. Alors, dans ce petit tableau, j'ai une liste de personnes, des hommes, des femmes, ainsi que leur âge, tout sache de générer aléatoirement. Et je voudrais savoir dans cette liste qui est un homme majeur. J'ai donc deux conditions. Alors, on va commencer simple, on va juste commencer par tester qui est un homme. Et pour cela, rien de plus simple, je fais égal, comme toujours, c'est le caractère clé pour démarrer une formule. J'écris ici, je vous la parenthèse. Et là, Excel a besoin de trois choses. D'un test, de savoir ce qu'il se passe si le test est vrai, autrement dit, si la condition est respectée, et de savoir ce qu'il se passe si le test est faux, si la condition requise n'est pas respectée. Alors, pour tester du texte, rien de plus simple, on va utiliser le symbole égal et on va utiliser des guillemets pour signifier à Excel que ce que l'on cherche à tester, c'est une chaîne de caractères. Je m'explique tout de suite par une illustration. Je veux savoir si la première personne, Anthony, est un homme. Je vais donc regarder si l'info qui lui correspond, qui est dans la cellule D5, est homme. Donc, je vais écrire homme avec la même casse, H majuscule et le tout en minuscule, et entre des guillemets, guillemets fermantes. Voilà. Et ensuite, je vais dire à Excel, si cette condition est respectée, point virgule, alors je veux dire, oui, point exclamation, c'est un homme. Et je ferme mes guillemets. Enfin, je mets un point virgule et je lui dis ce qu'il se passe si la condition n'est pas respectée, et je vais dire, non, c'est une femme. Et je ferme mes guillemets. Je ferme ma parenthèse. On voit bien la structure du SI, trois choses, un test, ce qu'il se passe si le test est bon, ce qu'il se passe si le test est faux. Je fais entrer, et là, on me dit, Anthony est un homme. Aucune surprise, les informations étaient déjà dans la colonne D. Je vais ensuite double-cliquer sur la petite poignée, là, au niveau de la cellule où j'ai déjà écrit ma formule. Excel va m'étirer cette formule jusqu'en bas de mon tableau, et va me dire pour chaque personne si c'est un homme ou c'est une femme. Jusque-là, tout va bien, les informations étaient déjà disponibles. C'était pas très compliqué à trouver. Maintenant, et c'est là où ça devient intéressant, on va utiliser une deuxième fonction SI pour pouvoir tester la deuxième condition en plus de la première, c'est-à-dire la condition de l'âge. Pour cela, je vais revenir, je vais tout effacer, et je vais revenir sur ma première formule dans laquelle j'avais dit si c'est un homme, alors j'écris oui c'est un homme. Dans la mesure où ce qui m'intéresse c'est d'être un homme majeur, je vais effacer le premier texte, à savoir oui c'est un homme, et là, je vais tout simplement écrire un nouveau SI. Donc SI, je vous remets parenthèse, il n'y a pas besoin de remettre de signe égal. Lorsque l'on écrit une ou plusieurs formules dans Excel, le signe égal n'apparaît qu'au début. Donc je vais remettre un deuxième SI, et je vais dire à Excel, à ce moment-là, on va tester son âge. Alors son âge est dans la cellule E5, là il se trouve que c'est sous notre texte, on ne le voit pas, donc je vais juste écrire E5. Donc si l'âge d'Anthony est supérieur à 18, alors, j'ouvre mes guillemets et je dis, c'est un homme majeur. Et je vais m'arrêter ici. En effet, lorsque l'on écrit un SI pour Excel, on n'est pas obligé d'écrire ce qu'il se passe sous les conditions respectées ou pas. Excel, par défaut, va renvoyer des vrais ou des faux. Dans la mesure où, si c'est un homme mais qu'il est mineur, ou en tout cas que son âge est inférieur à 18, ça ne m'intéresse pas, je vais fermer la parenthèse ici, pas besoin de mettre du texte supplémentaire. D'ailleurs, petite précision, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la personne a un âge supérieur ou égal à 18. Donc mon symbole égal, je vais l'enjouter là. Et pour simplifier un peu tout ça, j'avais écrit que si la première condition n'était pas respectée, ça signifiait que c'était une femme, étant donné que mon tableau est bijenré et qu'il n'y a que des hommes et des femmes. Et je vais effacer ce texte parce que j'en ai plus besoin. Donc je me retrouve avec un premier si, une première condition. Et si cette première condition est respectée, être un homme, alors je fais mon deuxième test. J'affiche rien d'autre dans tous les autres cas. Je fais entrer et Excel me dit faux. Alors comme je vous l'ai expliqué, lorsque l'on ne donne pas de précision à Excel sur ce qu'il se passe, si le test est respecté ou pas, Excel va renvoyer des vrais ou des faux, par défaut. Dans la mesure où le premier test a été respecté, Anthony est un homme mais son âge n'est pas supérieur ou égal à 18 et que je n'avais rien prévu après le texte, c'est un homme majeur. Autrement dit, je n'ai rien racheté, je n'ai pas racheté de point-virgule et de texte à afficher dans ce cas-là. Excel me renvoie faux. On va étirer la formule et comme on peut le voir, Excel nous a renvoyé le texte qui nous intéresse dans tous les cas où on avait des hommes dont l'âge est supérieur ou égal elle a 18 ans et des faux dans tous les autres cas. Si je ne veux pas que le faux apparaisse, alors il faut que je reprenne un tout petit peu ma formule. Déjà dans le premier ci, entre ces deux parenthèses fermantes de fin, je vais rajouter un texte de fin en disant point-virgule et je vais mettre guillemets ouvrantes, guillemets fermantes, autrement dit texte vide. Et enfin, dans le deuxième ci, mon ci imbriqué dans le premier, c'est la même chose. J'ai mon testologique, j'ai ce qu'il se passe si le texte est respecté et si la condition est respectée et je vais lui préciser avec un point-virgule et je ferme mes guillemets ce qui ne rien affichait si la deuxième condition n'est pas respectée. Je fais entrer, je prends ma première formule, je l'étire et tout a été mis à jour comme vous pouvez le voir. Je n'ai plus les faux qui apparaissent, je n'ai que des cellules vides dans le cas où l'une des deux conditions n'a pas été respectée. Alors, dans ce slide, je vous affiche les principaux opérateurs que l'on peut utiliser pour les tests logiques. Ils viennent essentiellement des mathématiques, enfin ils viennent même tous des mathématiques. Vous remarquerez juste deux choses. Tout d'abord que le signe égal peut être utilisé pour du texte et lorsque l'on veut tester une égalité avec un texte, autrement dit si l'on veut savoir si une cellule a le même texte que celui défini. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on veut tester du texte, il faut utiliser des guillemets au début et à la fin de la chaîne de caractère que l'on souhaite. Donc première précision importante. Deuxième précision importante, le signe différent 2 pour Excel, ils ont fait le choix d'utiliser le symbole inférieur et égal en même temps. Et là encore, le symbole différent 2 fonctionne pour du texte comme pour des nombres. Je vous souhaite bon courage avec ce nouvel outil dans votre arsenal et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.